bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes nous verrons donc aujourd'hui une partie une introduction en tout cas avec des rendez vous encore importants cette semaine on regardera alors la saison des résultats on parlera d'abord de UBS qui a donné de très bons résultats et puis on regardera une autre société pas de résultats mais tout de même avec une volatilité importante c'est EDF on en parlera donc et puis on regardera l'analyse technique donc on le fera après je le rappelle il est actuellement 15h10 ça laissera donc le temps au marché d'ouvrir à 15h30 pour le moment les futurs après une petite secousse sont pour le moment plutôt positif en vu que ce qui est en baisse donc on reprend un peu le marché classique alors qu'il y a eu quelques craintes et notamment hier on l'a vu on regardera cela au travers du nasdaq du bitcoin pour le moment donc les marchés je le disais des rendez vous importants notamment au niveau des statistiques économiques on va suivre un peu aux états unis en début de semaine assez calme mais on a quand même eu l'ifo un climat des affaires en allemagne qui est encore en baisse en dessous du consensus est également en baisse que ce soit la situation actuelle ou encore les perspectives des entreprises je parlais donc de l'ifo en allemagne c'était hier aujourd'hui on a eu peu de on a eu en tout cas quelques chiffres au royaume-unique était plutôt plutôt bon à suivre par la suite et puis dans dans quelques minutes en tout cas à quatre heures on aura donc la confiance des consommateurs aux états unis attendu à peu près stable on le verra mais tout de même des statistiques qui sont en baisse et puis par la suite et par la suite cette semaine on va suivre pas mal de pas mal de choses confiance des consommateurs en allemagne les commandes de biens durables aux états unis demain qui traduit bien sûr de cette consommation toujours attendu en hausse plus 0,5 en tout cas on l'a vu dans les les ventes au détail qui traduit également de la consommation d'une autre consommation bien sûr qui est importante aux états unis je le rappelle souvent environ 70% qui font le pib 70% est dû à la consommation importante aux états unis on le fait et donc on a suivi les ventes au détail qui était plutôt en baisse qui était décevante on regardera donc les commandes de biens durables demain avant un autre rendez vous très important surtout pour les marchés c'est le rendez vous avec la fed en tout cas c'est là le communiqué du fomc et puis à la décision sur les taux qui ne vont très probablement pas bouger et la conférence de presse de jérôme poel on a eu déjà christine lagarde toujours un soutien important on devra avoir un discours de jérôme poel plutôt axé justement sur ce v-chec que l'on nous que l'on nous donnait l'été dernier qui ne semble pas se vérifier finalement et donc une reprise économique assez lente donc d'autres formes de reprise économique mais cela va prendre un peu de temps mais on le sait cela plaît au marché parce que il ya derrière une promesse de soutien économique sans faille et pour le moment sans limite donc voilà une situation qui se dégrade c'est plutôt positif une situation qui est qui est également en amélioration c'est plutôt positif ici nous avons eu le fmi qui a donné qui a donné donc ses perspectives économiques aujourd'hui on s'attendait plutôt à une dégradation et finalement c'est une hausse et donc 5,2% me semble-t-il sur la sur la la croissance économique au niveau donc au niveau mondial 5,5 pardon donc attendu pour 2021 moins 3 5 pour 2020 et 2022 4,2 c'est ici l'économie globale vous pouvez retrouver tout le détail du fmi sur sur le site c'est assez facile à trouver sur le site du fmi pour avoir le détail par pays finalement de cette de ses perspectives économiques qui sont finalement meilleures que prévues pour le moment donc une bonne nouvelle voilà donc dans les deux sens on suivra on suivra les marchés on suivra poel demain qui pourrait donc permettre une nouvelle fois au marché d'être d'être soutenu voilà un peu les rendez vous de la semaine je le disais donc statistiques économiques le fmi on le connaît au niveau des statistiques pour terminer on regardera également le pib aux états unis donc qui sera publié pour le t4 il ya c'est le préliminaire et donc on attend une hausse de 4% contre une hausse précédente de 33 4 bien sûr après cette baisse et puis traditionnelle inscription au chômage donc voilà on va se tourner là dessus il y a également un autre point qui pourrait toujours bien sûr soutenir les marchés c'est le stimulus aux états unis donc c'est 1900 milliards de dollars qui représente à peu près 9% du pib américain ce qui ferait une enveloppe assez importante on a déjà eu 2200 milliards de dollars donc là on serait si celle-ci de 1900 était validée presque sur une aide de près de 20% du pib américain donc voilà on parle pas de l'aide de la fed ça c'est autre chose à côté on parle du stimulus budgétaire donc voté par le sénat et la chambre des représentants en tout cas par le congrès 2200 en mars et puis là biden qui est maintenant le nouveau 46e président des états unis lance donc en tout cas tous pour avoir une aide de 1900 milliards de dollars donc ces deux aides représenterait près du 20% du pib américain et nous sommes nous ne sommes pas encore sortis de la crise en tout cas il y a ce point également très probablement des négociations on va voir un peu sous ce nouveau président comment les choses vont se communiquer on était habitué à des discussions qui se passent bien de l'espoir extrêmement important donné par munchin d'un côté le président américain ou encore que de l'eau on va voir un peu avec ce nouveau président justement comment la communication va se passer qui se faisait beaucoup par twitter auparavant avec avec l'ancien président donc voilà beaucoup de choses que l'on va surveiller au niveau de la communication et puis au niveau plus important ces décisions au congrès pour l'aide voilà à court terme je le disais on suit les statistiques économiques demain le fomc en tout cas le discours de jérôme poel le pib américain vendredi et puis ces négociations au sénat bien entendu il y a d'autres événements on va suivre déjà principalement tout cela et bien entendu la saison des résultats cette semaine il y a donc 40% au niveau de du nombre d'entreprises donc qui vont publier leurs résultats cette semaine cela représente 40% de la valorisation de la capitalisation boursière totale du s&p 500 500 sociétés donc et nous avons 40% mais bien entendu on le sait il y a une petite dizaine de sociétés qui représente déjà la moitié ou presque donc voilà on aura par exemple microsoft aujourd'hui à la clôture il y aura également johnson et johnson donc important dans le pharma pharmaceutique et d'autres sociétés cette semaine on aura apple on aura d'autres gaffes à me donc qui sont dans ces 40% justement de la valorisation donc des des résultats à suivre avec importance voilà ce sont toutes les grosses sociétés qui pourraient profiter de cette crise un peu donc des résultats qui pourraient être une nouvelle fois vu comme satisfaisant par les marchés on suivra avec attention donc tous ces événements principalement la fête bien sûr les statistiques économiques et la saison des résultats mais il y en a beaucoup d'autres que l'on va suivre avec attention voilà à peu près le marché aujourd'hui hier il y a eu donc une secousse on l'a vu une baisse sans prévenir sans prévenir donc et cela est remonté immédiatement voilà une petite crainte de quelques minutes comme on connaît souvent sur les marchés une départ un départ de baisse et puis voilà un rachat extrêmement important donc voilà nous allons voir donc aujourd'hui je le disais deux sociétés ubs du côté donc de la gestion de fortune qui comme attendu à donner des résultats c'est extrêmement encourageant donc aidé par les personnes aisées la clientèle riche bien entendu qui a permis justement d'augmenter tous ces ces résultats nets finalement on le sait on en parlait même avant de les institutions financières avec une pression sur le fait qu'il y ait des taux très bas qui réduit la marge sur cette activité mais de l'autre côté une activité de trading qui a explosé avec des marchés qui sont extrêmement bénéficiaires donc et donc pour les banques d'investissement qui sont plutôt une mine d'or cette cette pandémie ici chez ubs donc c'est plutôt la gestion de fortune ce ne sont pas la principale activité du moins n'est pas le trading les bureaux de trading et c'est ici la gestion donc de la fortune des personnes très aisées donc il y a eu une augmentation de l'asset une augmentation donc des des montants sous sous gestion qui sont chez ubs on l'a remarqué également chez chez blackrock une augmentation extrêmement importante ici donc bien sûr un ubs est un peu moins important que blackrock mais tout de même 21,1 milliards de dollars d'augmentation donc justement d'actifs sous gestion un total supérieur à 3000 milliards de dollars chez blackrock on est plutôt sur les 7 à 8 mille milliards de dollars d'actifs sous gestion mais tout de même on remarque le même la même tendance avec une augmentation donc de ces actifs sous gestion sous gestion le bénéfice net lui a augmenté justement on parle du t4 ici de 137% donc on voit bien cet effet bénéfique de l'évolution des marchés disons pour ce type de société plus 137% sur le bénéfice net au t4 pour ebs grâce selon leur mot dynamisme de la clientèle riche le bénéfice net donc a atteint 1,708 milliards de dollars le consensus qui tablaient sur 966 millions donc ici on est quasiment le double par rapport à ce à quoi le consensus s'attendait donc tout de même avec une 71 milliards c'est une un bénéfice plutôt important 137% de hausse sur 2020 le bénéfice qui a augmenté même de 54% donc plutôt plutôt positif également il y aura donc un dividende proposé au conseil d'administration de 37 centimes donc 37 centimes par action le rachat d'actions donc de 1,1 milliard de dollars donc à venir et pareil derrière un autre programme de rachat d'actions sur trois ans à 4 milliards de francs suisse ici un bs en suisse donc voilà nous avons tout de même des des points positifs pour les actionnaires avec cette hausse du bénéfice avec cette hausse des actifs sous gestion qui peut montrer donc une hausse encore des bénéfices à venir éventuellement et également pour les actionnaires le dividende bien sûr de 37 par action de 37 centimes par action le rachat d'actions de 1,1 milliard c'est le bénéfice que ça sur le cours de l'action et puis un autre programme de rachat d'actions de 4 milliards de francs suisse donc par la suite qui est sur trois ans attention voilà sur sur bs donc c'est la gestion de fortune qui est la principale activité du groupe bien sûr avec une augmentation du bénéfice assez importante qui permet donc de compenser justement l'activité sur sur les taux bas ici nous avons donc la confirmation et pas de surprise bien entendu les institutions financières grâce au trading la gestion de fortune comme black rock ou ici bs bien sûr avec la gestion donc d'une augmentation d'une clientèle assez aisée l'injection de liquidités donc bien sûr amène à voilà une valorisation en tout cas un gonflement des actifs financiers qui est plutôt bénéfique aux personnes qui possèdent ces actifs financiers ici bs donc on va aller se diriger sur le graphique directement bs bs donc alors nous avons nous avons regardé rapidement donc donc bs un petit instant voilà nous sommes donc parlons sur du bs et nous sommes ici en une heure je le disais donc un effet plutôt positif une hausse qui reste pour le moment modéré on va regarder donc l'évolution graphique voilà sur ub s on est revenu une nouvelle fois donc nouveau nouveau test pour le moment voilà une hausse qui ne tient pas on sait on est ici en jour on est revenu donc une nouvelle fois sur les plus hauts ici de mars une institution financière une accélération par la suite ce cette élection avec biden qui a profité au à ce type de valeur on l'a vu sur le russell 2000 on l'a vu sur le cac on a vu sur le le dax également et une hausse importante et pour le moment donc un nouvel échec on le voit actuellement tout de même une valorisation qui reste assez inférieure par rapport à ce que l'on a observé dans les années précédentes bs attention à ce nouvel échec attention donc à à ce retour sous le plus bas le plus haut ici qu'on avait observé en février qui pourrait nous amener à une accélération donc on surveillera la clôture on est ici en journalier je le disais qui pourrait nous amener à tester une nouvelle fois ce niveau les 12 85 12 90 avec voilà cette cette résistance qu'on avait observé et qui avait permis le rebond qui a permis le rebond à court terme sur ubs on le voit et donc un retour sous les 13 28 amènerait un retour ici en tout cas sous les sur les 12 80 12 90 et le franchissement attention à l'accélération avec un objectif fixé ici sur la moyenne mobile sans période et qui correspond au plus bas qu'on a observé également ici c'était en décembre et sur les sur le seuil environ donc des 12 sur ubs donc voilà ce qu'on surveille pour le moment c'est ce retour ce nouvel échec malgré le rebond avec ses ses résultats plutôt encourageant ce retour sous les 13 28 un maintien attention ici très probablement un test des 12 85 12 90 en cas de franchissement on va aller chercher ici les 12 donc attention tout de même à cette hausse ici en tout cas au niveau graphique à un retour si on se maintient en revanche les 13 28 on va aller chercher justement ce ce plus haut qu'on a observé et par la suite il y a peu de comment dire peu de niveaux qui pourraient bloquer la tendance si on revient le plus haut qu'on a observé c'est ici ça avait déjà bloqué la tendance le rebond en tout cas en novembre 2018 et donc en cas de franchissement de ces 13 80 13 75 on peut aller chercher l'accélération et venir sur ce ce niveau ici situé donc sur les 15 20 15 50 voilà on passe à une deuxième action donc on revient en france on regarde edf on devrait en entendre parler dans les prochains prochaines semaines prochain mois on l'a vu donc cette baisse extrêmement important donc une correction peut-être trop lourd justement alors qu'on a pour le moment simplement une information comme quoi un projet effectivement extrêmement important est peut-être décalé ou en tout cas arrive à il ya il ya des risques de décalage dans ce projet c'est le projet hercule donc sur edf edf à 84% quasiment détenu par l'état en tout cas détenu par l'état à hauteur environ de 84% et donc l'état souhaitait disloquer edf à faire trois activités trois sociétés différentes finalement pour se mettre d'un côté sur le l'activité donc nucléaire de l'autre côté le l'énergie de renouvelables et puis l'hydroélectrique comme troisième activité donc disloquer cette société mais il ya voilà il ya certains mouvements qui ne sont pas d'accord déjà on l'a vu en décembre il y avait eu des discussions là dessus sur ce projet hercules de dislocation début décembre le gouvernement semblait plutôt validé justement ce projet et puis il ya eu voilà des critiques etc parce que d'un côté cela donnerait donc une activité qui serait rentable pour l'une des activités une autre coûteuse donc pour le contribuable et aurait peut-être cela pourrait amener des problèmes pour financer le nucléaire à long terme donc cette dislocation plutôt garder le même l'activité dans un seul groupe en tout cas c'était le projet de l'état qui semblait plutôt validé puis dernièrement il y aurait donc un retard selon certaines banques jp morgan notamment un retard et ne voit pas le projet hercules mis en place avant la fin de l'année il doit y avoir des discussions sur le projet de l'état justement pour ensuite mettre en place cette dislocation en tout cas le projet moyen terme sur edf et discussion prendraient du retard peu de détails finalement pour le moment mais une chute extrêmement importante des doutes sur la faisabilité à court terme de ce projet justement qui pourrait être positif peut-être pour l'actionnaire ici donc actuellement en revanche on a trop peu de détails c'est tout de même un plan moyen long terme on est dans une année extrêmement délicate donc est ce que cela réel impact finalement par rapport à la situation actuelle parce que l'état souhaiterait notamment renflouer un peu redresser les finances de edf donc est augmenté c'est une électricité de 20% donc tente tout de même de comment dire de redresser edf donc voilà un décalage dans la dans la réorganisation est ce que cela mérite sans avoir réellement de détails extrêmement important mérite une chute de 14% sur edf on va le voir sur le graphique en tout cas edf on va tout de même le suivre avant cette cette chute importante il y avait tout de même des discussions sur la privatisation de certaines entreprises on l'a vu avec la fdj il ya d'autres projets avec ce fonds de 10 milliards de dollars pour investir justement dans les nouvelles technologies notamment de l'état français donc il ya toujours ces projets edf pourrait en faire partie il ya une 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 valorisation actuellement qui n'est pas forcément la plus positive et des risques à court terme mais l'état en effet s'il très probablement va poursuivre ce but justement de fond fonds souverain pour pour investir dans les nouvelles technologies dans l'innovation va chercher tout de même à revaloriser les sociétés françaises donc on va regarder au niveau graphique c'était plutôt un rebond qui qui était à chercher ici sur edf on va le voir dans un instant sur graphique en tout cas à suivre cette cette société un edf qui qui pourrait être sous pression en tout cas une volatilité importante on va regarder donc je le disais à l'instant sur le graphique on pourrait observer une volatilité des opportunités de rebond des opportunités également de retour baissier on le voit ici un même voilà un retour baissier une hésitation avec ce double top avant la confirmation avant ce doute que l'on a vu hier au niveau graphique ce double top et un retour ici sur le l'ancien plus bas et la cassure nous a amené une accélération voilà on attendait plutôt un retour un rebond sur les 9,70 ici sur la moyenne mobile 200 période le rebond pour le moment c'est fait sur les 10 euros donc voilà on a un rebond tout de même de 1,42 mais même au niveau de la séance on a par rapport au plus bas et ce seuil des 10 euros quasiment même pas un centime me semble-t-il le plus bas de la séance d'hier ici voilà 10 même pas 10 centimes 10,07 donc le seuil des 10 euros nous a amené après un rebond jusqu'à 8% ce matin voilà des opportunités il va y avoir des nouvelles sur ce projet justement de dislocation de restructuration de df qui pourrait être plutôt positif en tout cas pour pour une stratégie de rebond et d'opportunités sur la volatilité on va avec attention en cas de retour de crainte sur EDF ou les marchés voilà on va aller chercher la moyenne mobile 200 période et les 9,70 sous ce niveau attention on va regarder rapidement en hebdomadaire voilà attention donc les 9,70 pour un rebond en revanche si on vient casser ici et clôturer sous ces moyennes mobiles confirmation sous les 10 euros attention à l'accélération baissière voilà on l'année on je parlais des 9,70 avec la moyenne mobile donc sans période que l'on a vu il y a également ce plus haut 9,94 et donc l'objectif éventuel en cas de retour baissier pour tenter de prendre un rebond sur justement ces 9,70 9,90 pour tenter justement un rebond technique attention tout de même à cette volatilité attention au marché en cas de retour en tout cas de rebond qui qui se poursuit un retour haussier il faut venir dépasser ces 11 euros au 6 au delà de la moyenne mobile sans période pour poursuivre mais on l'a vu en moyenne mobile pardon on l'a vu en hebdomadaire pour terminer les moyennes mobiles ici justement un maintien au delà des 10 60 70 permettrait justement de confirmer en tout cas de ne pas accélérer à la baisse donc voilà on va suivre EDF dans les jours les semaines à venir une volatilité importante et donc probablement des opportunités à regarder voilà donc pour pour ces actions on regarde pardon on regarde maintenant les marchés qui vont ouvrir américains qui vont ouvrir dans deux minutes en tout cas le nasdax 100 et puis on va commencer d'ailleurs par le bitcoin qui est déjà ouvert et puis on regardera le nasdax 100 dans un instant avec cette baisse qui se poursuit donc doucement sur le bitcoin mais mais voilà qui pour le moment ne parvient pas à rebondir pour le pour autant pas de d'invalidation de cette tendance baissière on est bien au delà voilà la hausse tout de même depuis ces trois quatre mille dollars ou même depuis l'accélération première accélération de septembre et puis novembre par la suite on a tout de même encore une un niveau important je le dis les niveaux de correction n'ont pas de niveau aussi à part celui de ceux qu'on a déjà atteint mais plutôt niveau de rachat à suivre on a les 3500 3300 ici le plus bas qu'on a observé donc le plus bas qu'on a observé ici au niveau du 11 janvier on est en on est en une heure actuellement et puis par la suite on a vu un rebond sur les 28 1800 donc un échec très probablement à court terme les niveaux qu'on va suivre c'est les 3940 le plus bas ici on voit souvent des rebonds sur les précédents plus haut la cassure on va aller chercher une nouvelle fois c'est 28 1800 avec voilà les 30000 au niveau plutôt journalier ici c'est plutôt les nouveaux court terme on a bien sûr c'est 30 300 en cas de dépassement ici et puis on va chercher objectif 27 980 en tout cas l'objectif de revenir sur les 28 mille 28 mille 100 dollars sur le bitcoin pour tenter également le remont là la la perspective ou en tout cas le remont haussier n'est n'est pour le moment pas terminé les marchés sont toujours positifs les marchés classiques toujours beaucoup de liquidités toujours du de l'optimisme sur les marchés et donc voilà le bitcoin et les crypto monnaies devraient continuer d'en profiter comme comme régulièrement en cas de prise de conscience de rééquilibrage on va dire entre les indices la valorisation des actifs financiers d'un côté et la situation économique de l'autre c'est à dire une chute qu'elle soit brusque ou un rattrapage progressif qui serait plus pertinent le bitcoin pourrait continuer de progresser tant qu'il n'y a pas cette cette prise de conscience tant que les marchés sont haussiers nous avons la fête demain eh bien le bitcoin devra profiter là le test réel sera donc lorsque les marchés si les marchés si les marchés donc corrigent de façon importante que va faire donc le bitcoin chuter également ou être la valeur de réserve qui va remplacer l'or et rebondir mais pour le moment voilà c'est ce sont c'est une correction qui se poursuit voilà les niveaux un peu à surveiller qu'on a qu'on a regardé pour profiter d'un rebond court terme ou au contraire pour revenir sur de nouveaux plus hauts historiques voilà sur bitcoin je disais on termine maintenant sur le nasdaq qui a donc ouvert maintenant il est 15h31 on va terminer sur ce cet indice voilà une hausse donc les niveaux techniques toujours les mêmes simplement une volatilité en tout cas une perspective toujours haussière je le disais donc hier voilà ce flash track très rapide voilà qui n'était pas extrêmement important on n'a pas eu non plus 10% de baisse mais tout de même 2,67 si on regarde précédemment voilà c'est une baisse extrêmement importante et rapide rachat extrêmement ou tout aussi important du moins on va revenir sur les niveaux sur lesquels on était en séance s'il y a une hausse pour le moment c'est l'ouverture attention volatilité attendue à l'ouverture comme d'habitude on surveille le retour sous les ici sous les 13 900 490 pardon les moyennes mobiles ici moyenne mobile 200 période sous ce niveau confirmation attention en cas sous la moyenne mobile 200 du moins le niveau ici sur les 13 390 attention à l'accélération sous ce niveau en cas de maintien 13500 on va chercher le plus haut ici récent et puis il y a bien sûr les 14 139 mais c'est pour le moment un peu un peu un peu haut même si les marchés sont extrêmement extrêmement résilients voilà il y a peu d'objectifs techniques comment dire court terme avec un oblique on trouve effectivement le la hausse on va chercher les les seuls psychologiques donc sur le sur le sur le nasdaq bien sûr voilà peu de peu d'objectifs donc on va chercher le plus haut et par la suite cette oblique à quelques points près en revanche attention à un retour sous ce niveau on regarde donc simplement l'évolution le russell également qui en forte hausse aujourd'hui rebond important voilà qui retourne au delà de cet ancien oblique mais qui a été cassé à plusieurs reprises l'objectif ici en revanche est ici sur les 2211 le russell en profite victoire de biden le russell en profite depuis depuis cette victoire ici donc une accélération le 3 3 novembre une accélération sur le russell qui pourrait permettre de revenir sur les 2211 points voilà on termine donc cette ce market live très rapidement avec les publications je disais il y en a beaucoup il ya le pib il ya la fête donc la fête c'est mercredi demain à 20h30 c'est la conférence de presse un peu avant on aura les taux et le 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 fomc le compte rendu donc de politique monétaire les commandes de biens durables également demain dans l'après midi 14h30 commandes de biens durables ce rebond qui ne tient pas attention donc nous sommes proches de zéro voir attention à un retour en négatif cela traduit donc de la consommation des américains on a eu une déception sur l'autre statistique qui traduit la consommation c'est donc les ventes au détail attention à une déception qui pourrait nous amener sur du négatif c'est demain également donc fed et commandes de biens durables le pib en fin de semaine voilà pour ce market live merci de nous avoir suivi vous retrouverez alexandre baradès demain ce sera à 11h et nous on se retrouve également demain mais ce sera à 16h merci à tous très bonne journée